Les marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée. Une ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparents. Cette ligne ne donne aucune interdiction. Nous pouvons couper le marquage pour rentrer dans les propriétés privées et nous pouvons stationner tout le long. Nous pourrions aussi couper le marquage pour aller nous stationner sur un éventuel accotement qui se trouverait au-delà de la ligne. Une ligne discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie. Le stationnement est interdit sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune. Une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci. La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles. Le début et la fin de cette bande de stationnement peuvent être indiquées par une ligne transversale continue de couleur blanche. Les marques routières indiquant la chaussée à voie centrale, deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale. Je n'ai déjà vu que les garçons m' gekoqué,